Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat comme on a pu le faire au moment de la discussion sur le secret des affaires. On venait nous expliquer qu'on voulait défendre la petite PME. En réalité, c'était les intérêts de gros industriels qui étaient préservés. Là, le débat ressemble un peu au même. On est en train de nous expliquer qu'on veut défendre la création, le petit créateur qui serait pillé, volé, etc. Alors qu'en réalité, c'est un combat qui oppose les plateformes et les grandes plateformes à certains éditeurs et des grands éditeurs. Donc, essayons de garder la raison. Essayons surtout de comprendre qu'à travers ce texte, c'est toute la liberté du numérique, c'est toute la liberté d'Internet que l'on risque de remettre en cause. Alors non, non, ne mettons pas en place des filtres automatiques. Ne donnons pas à des robots et à l'intelligence artificielle que seuls les plus grands groupes pourront au demeurant développer. Ne leur donnons pas le pouvoir de contrôle et de censurer. Internet n'est pas une zone de non-droit. Et si nous voulons réellement que les créateurs, les journalistes, soient payés pour leurs œuvres et leurs créations, alors nous avons la possibilité de faire payer les GAFA, notamment à travers les impôts. Et si nous voulons réellement, nous avons la possibilité de faire payer les éditeurs et les éditeurs et les éditeurs et les éditeurs et les éditeurs.